J'ai quitté l'île Maurice en 1990. On a un produit phare à l'île Maurice qui s'appelle béton serré et je voulais développer ici. En 2009, j'ai monté Sociétaire Bétondesign. Et à partir de là, tout commence, l'histoire commence, les créations, innovation, toujours dans les bétons. Comme je vois toujours un béton gris, un produit, un matière première qui dit que tout le monde s'est fait pour construction, j'ai dit pourquoi pas donner un côté artistique et voir autrement et en même temps les colorer. Moi je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je suis un architecte, un GIA Simis. Je me vois plutôt comme un créateur. J'aime bien être seul, aller se promener, regarder tout ce qui est la matière et fait. Toutes mes créations, elles venaient là. Je viens de la maison qui était en train de brûler et les lendemains, j'ai repassé, je les ai photographiés juste avec mes yeux sur l'appareil photo et je rentrais à l'atelier. Je les crée exactement, enfin exactement, j'ai créé cette matière qui m'attirait beaucoup, des données à béton façon bois brûlé. Alors différents types de clients, ce que j'ai aujourd'hui, c'est des architectes, des designers, des créateurs autres qui n'arrivent pas justement à créer leurs propres produits et des grandes marques, des luxes qui viennent vers moi justement pour créer leur matière. Aujourd'hui, je développe des panneaux embêtants pour une marque des luxes qui part à l'étranger. Et ces panneaux, elles sont fabriquées dans un autre atelier. Elles sont fabriquées dans des coffrages. On prend les ciments, on mélange, on malaxe, on coule dans les coffrages, on laisse cesser au moins des jours. Une fois elle est sec, on les décoffre. Une fois c'est décoffré, on met les produits hydrofuse, on met dans un lot de coffrages et on l'envoie à l'étranger où ça a été destiné. En 2014, j'ai développé les bétons tactiles pour une marque qui fait tout ce qui est déclenchement d'une toilette. Et un béton tactile, c'est comme un iPad, un iPhone, vous glissez les doigts, vous tirez la sasse d'eau. C'est une matière qui est tellement souple pour travailler. Je ne vois pas de négatif dans les bétons, je vois qu'il y a des positifs. C'est pour ça que ça donne une envie de travailler tous les jours sans relâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada